Musique Ce pourquoi tu m'as choisi A toujours été un mystère Toute ma vie, l'on m'a dit que j'appartenais A ceux qui sont à la queue Malgré tous mes manquements Malgré toutes mes défaillances Et pourtant, ce sont ceux que tu cherchais Que tu cherchais tout ce temps Quand je ne suis personne J'essaie de dire au monde Tout à propos de quelqu'un Qui a sauvé mon âme Et depuis qu'il m'a sauvé Il a mis un chant sur mon cœur Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Oh, ils avaient le frère La vie d'April-Pierre contre une épée Tu as choisi Tout étrange et que personne ne l'aurait choisi Tu n'aies pas que ta le monde La morale de l'histoire est Tout le monde a une mission Alors quand j'entends le terme Je peux parler en disant Qui penses-tu être Jésus Je ne suis personne J'essaie de dire au monde Tout à propos de quelqu'un Qui a sauvé mon âme Et depuis qu'il m'a sauvé Il a mis un chant sur mon cœur Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Alors l'espoir descend, descend Dans l'histoire En tant que monde de la famille Racheté par le sang Et s'ils oublient tout ce monde Et puis moi ça me va Je vous prie pour que le monde Ne voit personne que Jésus Alors l'espoir descend, descend Dans l'histoire En tant que monde de la famille Racheté par le sang Et s'ils oublient tout ce monde Et puis moi ça me va Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Car je ne suis personne J'essaie de dire au monde Tout à propos de quelqu'un Qui a sauvé mon âme Et depuis qu'il m'a sauvé Il a mis le chant sur mon cœur Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Car je ne suis personne J'essaie de dire au monde Tout à propos de quelqu'un Qui a sauvé mon âme Et depuis qu'il m'a sauvé Il a mis le chant sur mon cœur Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Car je ne suis personne J'essaie de dire au monde Tout à propos de quelqu'un Qui a sauvé mon âme Et depuis qu'il m'a sauvé Il a mis le chant sur mon cœur Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Je vous prie pour que le monde Le droit d'être sauf Jésus Téléspectateurs de lumière du monde en télévision partout dans le monde Adorateurs du Dieu vivant partout dans le monde Adorateurs du Dieu vivant présents dans cette salle Je veux te dire que tu adores le véritable Dieu Le Dieu que tu adores c'est le Dieu d'Elie C'est lui qui fait descendre le feu du ciel Le Dieu que tu adores c'est le Dieu de Daniel C'est lui qui délivre Daniel et ses compagnons de la force au lion et de la fournaise ardente Le Dieu que tu adores c'est le Dieu de Sarah C'est lui qui fait enfronter Sarah malgré son âge avancé Le Dieu que tu adores c'est le Dieu de Lazare C'est lui qui a ressuscité Lazare après quatre jours dans la tombe Le Dieu que tu adores c'est lui qui a pris soin de toi C'est lui qui a gardé ta famille C'est lui qui a gardé tes activités et qui permet que tu sois là Est-ce que j'ai encore besoin de te demander d'acclamer ce Dieu fidèle Ce Dieu merveilleux Ce Dieu glorieux Ce Dieu qui dans sa grâce nous donne la vie La vie que l'argent ne peut payer C'est ce Dieu qui nous l'adore Alléluia Est-ce que tu peux te délivre des bourres Et pousser des cris de victoire Oui parce que tu as la vie Pousser des cris de victoire Parce que tu as la santé Pousser des cris de victoire Parce que tu peux en venir dans la présence de Dieu Pour adorer le Dieu qui a droit de vie et de mort Sur tout être humain Sur toutes les nations C'est lui qui élève C'est lui qui abaisse C'est lui qui exauce nos prières Et c'est lui qui permet que nous soyons présents Nous allons tous ensemble élever la voix Est-ce que tu peux commencer à adorer ce Dieu Ce Dieu qui a pris soin de ta famille C'est Dieu qui a pris soin de ta nation C'est Dieu qui a pris soin de tes dirigeants C'est Dieu qui veille et qui garde Lumière du monde, télévision Oui nous allons élever la voix Et bénisse Dieu là Père nous te bénissons Et nous te louons Toi le Dieu de fidélité Le Dieu qui veille sur sa parole Pour l'accomplir Le Dieu dont la parole déclare Que tu ne dors et tu ne sommeilles Oui tu nous l'as démontré Tout le long de cette semaine A travers ton oeuvre Au sein de cette chaîne de télévision Père Tu n'as pas dormi Tu n'as pas sommeillé Tu étais là pour te lever Tu étais là pour te manifester Tu étais là pour intervenir Tu étais là pour étendre ta main Pour faire échouer Les oeuvres de l'ennemi Les projets de Satan C'est pour cela que nous te donnons La gloire Et nous te donnons Toute la gloire Alléluia Est-ce que quelqu'un peut Donner une fronde D'acclamation A notre Dieu Alléluia Si nous sommes là En ce soir C'est parce que notre Dieu A opéré un miracle Un grand miracle Vis-à-vis De cette chaîne de télévision Si il ne s'était pas levé Si il n'était pas intervenu Ce n'était pas possible Qu'on soit réunis ce soir Pour le louer Pour l'adorer C'est pour cela que Je veux que ta louange Et ton adoration Soit assez spéciale Parce que nous devons être reconnaissants Au Dieu Qui nous a donné LMTV Et qui continue de combattre Pour cette chaîne de télévision Avec le groupe musical Nous allons adorer le Seigneur Alléluia Alléluia Tu es mon Dieu Père J'aimerais inviter Quelqu'un En ce soir En ce moment A adorer le Seigneur Avec nous Il est notre Et bénézère Seigneur Jusqu'ici Tu nous as secourus Ta main puissante Nous a soutenus Père Et nous Nous voulons le déclarer Ensemble Père Améluia Dieu Mon Dieu Tout est si difficile Dans ma vie Dieu Mon Dieu Pour qu'on me demande Où est ton Dieu Tout au fond de moi Mon âme et tout a battu Mais ta main puissante M'a toujours protégé Mon âme et tout a battu Mon âme et tout a battu Mon âme et tout a battu Je le donnerai Je le donnerai Oui je le donnerai Est-ce que tu peux le déclarer avec moi Dieu Tu es Mon Dieu Tout est si difficile dans ma vie Si difficile dans ma vie Proclame avec nous Mon âme et tout a battu Mon âme et tout a battu M'a toujours protégé Mon âme et tout a battu 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 M'a toujours protégé Mon âme et tout a battu Mais si je pleine Je pleine Si je pleine Et si je pleine Si je pleine Pour qu'on me demande Ta mer va soutenir Se dire mon Heureux Pescler en Dieu Car je veux nous v'être Oui, je veux nous v'être Oh, Dieu Oh, Dieu Tu es celui-là qui nous entend, et même celui-là qui nous répond. Seigneur, tu reprends par la prière, tu reprends par le maître. Car tu es dans ta parole, ce que tu dis, tu le fais bien. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Toi, ce que ta boue s'éclare, ta mère l'accomplit. Mais si je pleure, je veux souviendra. Oh Dieu, ta mère m'a soutenu, je suis un bon âme. J'espère en Dieu, j'espère en Dieu, car je l'ouvre. Tous les jours de ma vie, je t'entends, même si je pleure. Je peux souviendra. Oh Dieu, ta mère m'a soutenu, je dis à mon âme. J'espère en Dieu, car je l'ouvre. Oui, tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'éternel. Adore Jésus, je me souviendrai de ton amour. De ton amour pour moi, Seigneur. Jésus, je s'en aches assez. C'est parti ! Je ne profèderai pas nous Mais si les viennes Mes ailes ne règneront pas Car le Dieu que je sais Triomphe toujours Mon Dieu n'échoue jamais Oh mon Dieu n'échoue jamais Je ferai la victoire Oui j'aurai la victoire Car la bataille t'appartient Seigneur Je ferai la victoire Oui j'aurai la victoire Car la bataille t'appartient Seigneur Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a toujours les combats Oui j'aurai la victoire Oui j'aurai la victoire Car la bataille t'appartient Seigneur Je ferai la victoire Oui j'aurai la victoire Oui j'aurai la victoire Car la bataille t'appartient Seigneur Je ferai la victoire Je ferai la victoire Car la bataille t'appartient Seigneur Je ferai la victoire Je ferai la victoire Je ferai la victoire Je ferai la victoire Et tu le chances pour mon cœur Tu le chances pour mon cœur Tu prends le bac que l'ennemi me voulait Et tu le chances pour mon cœur Tu le chances pour mon cœur Tu prends le bac que l'ennemi me voulait Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Yahweh, pour toujours, pour toujours Yahweh, Yahweh. Yahweh, pour toujours, pour toujours. Yahweh, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Tu es levé au-dessus de tout Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Alléluia. 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 Yahweh, Yahweh, tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Alléluia. Tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Jésus, 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 Jésus. Tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Alléluia. 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 Tu es levé au-dessus de tout Yahweh. Alléluia. 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 Au-dessus de tout, Jésus, 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 mon roi, mon ami, mon fidèle, au-dessus de tout. Alléluia. 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 On sonna de la trompette Dès que le peuple l'entendit Il poussa un formidable cri de guerre Et les murailles s'écroulèrent Alléluia Il y a cri et puis il y a cri Tout à l'heure nous allons pousser un cri Et il faut que ce cri fasse tomber Toutes les murailles qui continuent de te résister Que ce cri fasse tomber toutes les murailles Qui continuent de résister à cette chaîne de télévision Je vais compter jusqu'à 3 Il faut que quelque chose se passe Pendant que tu seras en train de crier Tu verras quelque chose se passer 1, 2, 3 On pousse le cri de joie Pendant que tu cries Les murailles se trouvent Pendant que tu cries Les murailles et les chèques s'écroulent Pendant que tu cries Les murailles s'écroulent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Est-ce que tu crois que les murailles se sont écroulées ? Est-ce que tu crois que les murailles se sont écroulées ? Maintenant que les murailles se sont écroulées Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déparer d'ordre, déparer d'ordre Pour sénéter le roi des rois Alléluia Alléluia La paix me revient Quand la tempête Les murailles se sont écroulées ? Souffle dans ma vie Fais Jésus Je lève les yeux La paix me revient Quand la tempête Dans la tempête Les murailles se sont écroulées ? Souffle dans ma vie Fais Jésus Je lève les yeux La paix me revient Dans la tempête Dans la tempête Les murailles se sont écroulées ? Souffle dans ma vie Fais Jésus Je lève les yeux La paix me revient Je ne crains plus rien Mon espoir dans les combats Mon espoir dans les combats C'est Jésus Je ne crains plus rien On se fait vite en chose Je ne crains plus rien Mon espoir dans les combats C'est Jésus Je lève les yeux On se fait vite en chose Alléluia Je ne traîne rien Car celui que je l'ouvre ce jour C'est celui-là qui a même donné sa vie à la croix pour ma vie Alors qu'elle te soigne et si comme ça, je ne traîne plus rien J'ai foi en ce Dieu qui est vivant Alléluia Je ne traîne plus rien Mon espoir dans les combats, c'est Jésus Je ne traîne plus rien Mon Dieu est vivant Je ne traîne plus rien Mon espoir dans les combats, c'est Jésus Je ne traîne plus rien Mon Dieu est vivant Je ne traîne plus rien Mon espoir dans les combats, c'est Jésus Je ne traîne plus rien Mon Dieu est vivant Je ne traîne plus rien Mon espoir dans les combats, c'est Jésus Mon espoir dans les combats, c'est Jésus Je ne traîne plus rien Mon Dieu est vivant Alléluia Je ne traîne plus rien Je ne traîne plus rien Je ne traîne plus rien Alléluia J'ai parti sur le rocher Et quand viendra la tempête Ma maison résistera 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 La pluie et le vent souffleront La pluie et le vent souffleront Satan se déchaînera Satan se déchaînera Ma maison résistera Ma maison résistera Je ne traîne plus rien Alléluia Tu peux danser pour Jésus Il est plein d'abri sur nous Il est notre assurance Alléluia C'est notre Dieu Tout ce qu'il a fait pour toi Car il est puissant La pluie et le vent La pluie et le vent souffleront Satan se déchaînera Ma maison désistera Ma maison résistera Ma maison résistera Je ne traîne plus rien Oui, il a puyer le vent La pluie et le vent souffleront Satan se déchaînera La Su digite et le vent Mais ma maison résistera Ma maison résistera Je n'aurai jamais Sous-titrage ST' 501 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 Cette personne-là, il ne s'expresse même pas à lui. Il dit à Jairus, Jairus, regarde-moi ici. Ne sois pas troublé par ces gens sans scrupules. Certainement qu'il est venu de chez Jairus pour dire, Maître, ô Seigneur, Jésus, on croit que tu es un prophète de Dieu. On sait que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Mais tu vois, tu as trop d'occupation. Va dans d'autres contrées pour évangéliser. La fille pour laquelle tu es en train de te déplacer sur le chef, vient de mourir. Je l'ai observé. On a regardé son poule, on a regardé ses yeux, on a tout vérifié avant de venir annoncer. Je n'en ai pas n'importe quoi. Je vous annonce, j'atteste qu'actuellement son corps est mis dans la chambre. On attend les pompes funèbres. Yeshua, tu as trop de temps, tu n'as pas assez de temps. Tu as dit, tu dois racheter. Va ailleurs. Jairus, allons, on va voir comment on va appeler les pompes funèbres. Vous savez, quand tout s'arrête, quand l'on te dira, même les médecins, un pasteur, un prophète, un frère sincère, honnête à la foi, peut t'annoncer des choses. Même s'il vient à t'annoncer des choses, il faut que tu aies le courage de lui dire, tu n'empêcheras pas l'action de Dieu dans ma vie. C'est à toi de réagir. Le Seigneur a dit à Jairus ici, Jairus, au verset 5, mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue, ne crée pas, croit seulement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à continuer de croire en la puissance du Seigneur, malgré ce qu'on a entendu, malgré ce qu'on a vu, malgré ce qui s'est passé dans notre vie ? Certains sont désespérés. Certains vont jusqu'à dire, pasteur, je veux bien croire. Je suis chrétien évangélique, je suis baptisé. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en d'autres langues, et Marie, même de prophétiser, homme de Dieu. Mais je suis arrivé à un stade où je me demande si je peux continuer de faire confiance au Seigneur. Ma femme a fait quatre fois fausse couche. Pasteur, je viens d'être renvoyé de mon travail. Malgré mon offrande, malgré mes dîmes, malgré ma loyauté au Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Désespérés. Parce que j'ai été dépouillé par des prophètes, des faux prophètes, des voyants. Je suis allé à une prière parce que des chrétiens mal affermés, des gens qui sont à la merci des vautours, des délinquants spirituels. Et comme eux-mêmes n'ont pas l'intelligence renouvelée, ils sont à la solde de ces brouteurs spirituels. Des délinquants. Parce qu'en vérité, c'est en fonction de l'aspiration de ton cœur que tu suis les gens. La Bible dit qu'au dernier temps, Dieu enverra un esprit d'égarement sur plusieurs, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Pas le diable. Dieu envoie un esprit d'égarement dans tes salonaisies. Qui s'appelle André ? Oui, c'est moi l'homme de Dieu. Oui, bon ben, fais présentation à ta femme. Voilà des bêtises qu'on croit maintenant. N'empêche pas la main de Dieu ! Qui s'appelle André ? Qui s'appelle Philippe ? Qui s'appelle Marie-Madeleine ? C'est un sorcier. Dans ta famille, il y a deux personnes. Il y a une qui s'appelle Thin. Oui, c'est vrai. Mais quand vous lisez l'Écriture, vous allez voir, les paroles de connaissance existent encore aujourd'hui. Les dons spirituels dans leur totalité existent. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes rentrés dans une zone de turbulence, de voyance, de manipulation et de sorcellerie avec le vernis des évangéliques. Et les pasteurs les plus traîtres et vendus de nos églises évangéliques n'ont pas le courage de dire ça aujourd'hui. Ce qui est carré, on dit non, c'est rond. Parce que s'ils disent ça, des sorciers qui sont dans l'église, qui le nourrissent, ne vont plus donner l'argent. Peut-être qu'il y a choqué, mais on va te choquer aujourd'hui. Alors, il a été dépouillé. Il dit, pasteur, je suis dépouillé. Aujourd'hui, Dieu parle, mais je n'écoute plus parce que j'ai été dépouillé déjà, pasteur. N'empêche pas l'action dans ta vie. Dieu agit encore aujourd'hui. Par ton incrédulité, par le doute, par le péché, n'empêche pas. C'est pour ça que, voyez, ici, Jairus avait l'attitude de croire ce que Jésus dit et de continuer de suivre le Seigneur et de conduire le Seigneur dans sa maison pour aller ressusciter sa fille. Ou bien, il pouvait dire, non, Seigneur, ça ne vaut plus la peine parce que ce monsieur qui vient de m'annoncer la triste nouvelle, je le connais, pas un menteur, c'est un homme. Il dit ce qui est vrai. Donc, s'il a dit que ma fille est décédée, c'est que ça ne vaut pas la peine, Seigneur. Va chez toi, Seigneur. Je ne veux pas perdre ton temps. Je m'excuse auprès de toi. Je t'en viens de nous annoncer à nous deux que ma fille est décédée. Mais voyez, fini n'a jamais été fini. Avec Jésus, fini n'est pas fini. Quand on te dira que c'est fini, je n'ai pas encore fini avec Jésus. Parce que le seul qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est une seule personne, c'est Jésus. Tant que la fin n'a pas dit que c'est la fin, n'écoute pas ceux qui te disent que c'est la fin. Parce que la fin n'est que virgule dans ta vie. Le point n'est que virgule. C'est pourquoi quelque chose, tout ce que tu as entendu, aujourd'hui même, n'empêche pas l'action de Dieu dans ta vie. Le Seigneur ne t'a pas rejeté. Le Seigneur ne t'a pas oublié. La bonté de l'éternel sont encore en action dans ta vie. Oh, l'on te dira, mais tu as commis le péché impardonnable. Mais tant que tu es vivant, tu peux encore venir au pied de la croix et implorer sa grâce. La Bible dit que le Seigneur est arrivé chez Jairus et il a ressuscité sa fille. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, vas-tu laisser les actions, vas-tu laisser les ténèbres, vas-tu laisser le découragement, l'abattement, l'incrédulité, le ressentiment ? Peut-être quelqu'un t'a frustré, t'a blessé, peut-être quelqu'un t'a fait un tort, t'a causé. Tant de tort et tu dis, certainement que, pasteur, je veux bien pardonner, je veux bien permettre au Seigneur. Vous savez, notre Dieu, il est souverain. Mais c'est un souverain poli. Le Seigneur ne force personne. Il va jusqu'à dire en déterronome, je mets la vie et la mort devant toi. Je peux expliquer. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Mais je t'encourage, je ne t'oblige pas, je ne te contrains pas. Je t'encourage, je t'exhote à choisir la vie. Il dit à Caïen, quand Caïen avait fait son offrande et que Dieu avait régalé son cœur et son cœur n'était pas en conformité avec les principes de Dieu, Dieu lui a dit, si tu relèves ta tête, tu fais le bien, alors tu vas voir que tu seras béni. Je t'exhote à faire le bien. Caïen n'a pas écouté. Dieu ne force pas l'homme. Voyez, si tu choisis délibérément de te tuer, Dieu ne peut rien faire. Dieu n'oblige personne. C'est pourquoi on ne doit pas obliger. Les gens aiment la manipulation aujourd'hui. On veut les contraindre sous le principe fallacieux de si tu n'apportes pas, Dieu va te maudire, Dieu va te tuer. Si tu n'apportes pas ton offrande, tu n'apportes pas ta dîme. Et les gens aiment les trucs comme ça. La menace. Est-ce que toi aussi tu vas laisser l'ennemi t'empêcher ? Empêcher, vous savez, il y a une chose que le diable ne peut pas faire. Le diable ne peut jamais et n'a jamais empêché le Saint-Esprit. Il ne peut pas barrer le chemin au Saint-Esprit. Il ne peut même pas frustrer le Saint-Esprit. Voyez, il y a des choses que le diable dans toute sa force ne peut pas faire. C'est nous, hommes-là. C'est à nous que le Saint-Esprit dit par la boule de Paul « N'attristez pas et ne barrez pas le chemin au Saint-Esprit. » Ce que Satan ne peut pas faire, nous, on peut faire ça. Satan ne peut pas barrer le chemin au Saint-Esprit. Mais nous, nous pouvons le faire. Frère, la Bible dit qu'à chaque fois que Jésus s'est mis à parler, il y a toujours un homme investi de l'autorité de Satan qui va venir distraire, entraver l'action de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? En Matthieu chapitre 26, le verset 45, la Bible dit que Jésus, comme il parlait encore, là, cette fois-ci, c'est son propre disciple, Judas Iscario, qui était venu avec une foule de personnes, avec des machettes, des gourdins, des flèches, comme s'il venait à la chasse. La Bible dit, comme il parlait encore, frère et soeur, pendant que le Seigneur est en action, il y a l'ennemi qui voudra l'empêcher d'agir dans ta vie. La Bible dit, comme il parlait encore, aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de parler. depuis un certain temps, écoutez-moi très bien, l'ennemi s'est dressé contre l'MTV. Et je parle à tous ceux qui nous suivent, qui sont nés des nouveaux, qui sont des amis, qui sont des frères, qui sont des hommes et des femmes engagés dans la foi chrétienne. Sachez qu'aujourd'hui, vous ne devez pas permettre à l'ennemi de distraire votre vie. Ne permettez à rien au monde d'entraver l'action de Dieu dans votre vie. Mais en même temps, je voudrais vous annoncer des nouvelles qui ne sont pas très rélusantes, mais c'est important que vous le sachiez que c'est une guerre spirituelle. Vous savez tous que depuis que l'MTV a organisé son programme, la deuxième édition de Ascension D, quelque chose de tragique s'est produit. Voyez, à chaque fois que le Seigneur est en train de pour libérer, pour éclairer, pour restaurer, pour sauver, quelqu'un va venir s'interposer. À chaque fois que le Seigneur décide d'agir dans la vie d'un homme, quelqu'un viendra s'interposer. Voyez, tout à l'heure, on a vu que comme il parlait encore, et en Matthieu chapitre 26, le verset 47 de la Bible dit, comme il parlait encore, à chaque fois que le Seigneur se met à parler, à chaque fois que le Seigneur, quand il parle, il parle pour libérer. Quand il parle, il parle pour sauver. Quand il parle, il parle pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Et c'est ce que Satan ne veut pas entendre. Et l'MTV a commencé à parler. Et c'est le Seigneur qui parlait au travers de l'MTV depuis un certain temps. Depuis que l'MTV existe, vous savez que ce n'est pas une ambition humaine de l'MTV. Je ne suis pas membre de l'MTV, je suis prédicateur, ils me font la grâce de venir prêcher là, mais c'est la pure vérité. Vous savez, il y a l'ambition humaine et puis il y a la vision. Une ambition, c'est un homme qui s'assoit dans son salon, lui et son épouse, et puis ils essaient de voir comment ils vont se faire des sous. Ce n'est pas mauvais. Et c'est sur cette base que beaucoup d'églises ont été créées, malheureusement. Mais l'MTV est une vision qu'un homme a reçue de Dieu depuis bientôt près de 12 ans. Et depuis Ascension Day, quelque chose de tragique a commencé à l'MTV. Je dis cette chose pour que vous sachiez que le Seigneur est en action à chaque fois que le Seigneur est en action. Que ce soit dans votre vie, à chaque fois que le Seigneur se met à parler, il y a quelqu'un qui viendra interrompre le Seigneur dans votre vie. Interrompre le Seigneur. Et depuis un certain temps, l'ennemi va interrompre LMTV qui amplifie la voix du Seigneur. Donc Ascension Day, depuis Ascension Day, le culte qui a suivi, si vous avez fait attention, le culte a commencé en retard. Pourquoi ? Parce que tous les appareils ont été attaqués. Frère, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle. Et vous tous qui nous suivez en direct, partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, c'est une guerre spirituelle. Nous demandons à des hommes de Dieu, à des commandos, à des guerriers de prier, de se lever dans la prière. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de dommages ici à LMTV. Je ne suis pas en train de frayer qui que ce soit. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, ici, dans ces locaux, la foudre est tombée ici. Et depuis Ascension Day, en mai, les appareils ont pris un coup. le culte, comme je le disais tantôt, qui avait commencé comme tous les samedi, a commencé en retard pour ceux qui avaient suivi ce jour. Pourquoi ? Parce que les appareils avaient été atteints. Le serveur qui est logé en Europe a été atteint, a été détruit. Je dis cette chose pour dire que nous rentrons spirituels sans précédent. Et LMTV est la cible des attaques, des organisations sataniques. On se souvient encore comme le directeur général le disait, un grand marabout reconnu en Afrique a appelé pour dire que vous allez avoir des ennuis. Pourquoi ? Parce que le royaume est dérangé. Et je veux lancer un appel solennel à tous les croyants dans tous les pays de façon solennelle de se lever non seulement dans la prière mais LMTV a besoin de votre soutien financier. Des appareils ici, c'est avec un minimum que LMTV diffuse aujourd'hui. Le serveur a été détruit. Et le serveur qui permet de diffuser aujourd'hui en direct a été prêté. Or ce serveur doit être payé les semaines qui arrivent. Le dégât se chiffre à 50 millions de francs CFA. Le mélangeur seul ici, vous savez, il y a quelques jours pendant la grande pluie dans tout ce quartier où se trouve LMTV, la niche de la CIE de LMTV a pris feu. Et ça a brûlé pas mal d'appareils ici. On vous présentera tout à l'heure pour vous tous qui nous suivez en direct pour vous montrer combien de fois l'ennemi est dressé contre LMTV. À chaque fois que le Seigneur se met à parler parce qu'après ce programme, des hommes de Dieu ont pris l'engagement pour le salut des nations. Pour plusieurs peuples, il y a des grandes croisades d'évangélisation qui ont été prévues. Vous voyez tous ces dégâts. Regardez tous ces dégâts. La niche d'LMTV dans tout ce quartier IP où il y a des personnalités, des ministres, c'est la seule niche qui a été attaquée. Pour vous dire combien de fois la guerre est déclarée à LMTV. Je lance cet appel à tous ceux qui nous suivent. LMTV, dans les jours qui arrivent, dans moins de deux semaines, a besoin de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui même, pendant que vous écoutez ce message, appelez. Certains nous diront non, ce n'est pas possible, mais c'est possible avec Jésus. Nous pouvons barrer le chemin à l'ennemi parce qu'en vérité, vous savez, il y a des visions des radios chrétiennes qui ne disent rien à Satan. Je ne suis pas en train de faire l'apologie d'une organisation humaine. Non. Mais il y a des gens qui le rient. Il y a des organisations, il y a des radios qui amusent la galerie. Vous savez, quand vous êtes en train de danser avec le diable, il n'a rien à vous reprocher. Mais quand vous lui parez le chemin, quand vous lui arrachez, vous dépeuplez son royaume, comme LMTV le fait depuis bientôt 12 ans, alors il ne peut pas rire que nous. C'est pourquoi je demande à tous ces hommes épris de véritablement de justice, d'amour de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui ont été bénis par les messages, par les édifications de LMTV. C'est un appel important et solennel. Les 50 millions doivent rentrer. Vous savez, le service a été prêté à LMTV jusqu'à la fin de ce mois. Et si rien n'est fait, alors les gens diront, mais vous dites que vous êtes chrétien, Jésus avec vous, et puis bon, voilà, l'ennemi vous attaque. Soyons sages et intelligents. Soyons sages. LMTV a besoin des 50 millions dans les deux semaines qui arrivent. Il ne faudrait pas que nous sympathisons avec le diable. Tous ceux qui sont du côté du Seigneur doivent se lever. Vous avez 500 000, 1 million, 200 000, quel que soit le montant que vous avez aujourd'hui même, vous pouvez appeler. Pendant que vous nous suivez, vous pouvez appeler aujourd'hui même. non seulement le cerveau a été détruit, les appareils ici ont été détruits, la niche, comme vous le voyez, a été incendiée. C'est des ordres sataniques qui s'attaquent. Quelqu'un dira, mais pasteur, arrêtez d'attaquer le diable. On ne va pas s'arrêter. La lumière du monde, le nom de la télévision, c'est lumière du monde de la télévision. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde qui venant dans le monde détruit les oeuvres des ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui même nous devons nous lever. Où que vous soyez, voici l'appel. À chaque fois que le Seigneur Jésus se mette à parler, quelqu'un viendra pour l'interrompre et c'est ce qu'il veut faire pour LMTV. Mais je crois trouver des hommes et des femmes de bonne volonté, engagés, qui ne sont pas à califourchons avec le diable, qui ne sont pas impiés avec Jésus, impiés avec le diable. Ne dis pas, mais avec tout ça qu'on va faire, ce qu'on peut faire, c'est de mettre la main à la bouche. Et dis-moi, par mon action, je vais empêcher Satan d'empêcher LMTV de diffuser et d'amplifier la voie de Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ? Je vais entendre les acclamations pour dire à l'ennemi, on va te barrer le chemin. Ça, ce n'est pas des acclamations. Je vais entendre des cris de joie et dire à l'ennemi, on va te barrer le chemin. Ça, pourquoi, c'est important de le savoir. Voyez, Jairus n'a pas empêché l'action de Dieu dans sa vie. Il a permis à ce que Jésus arrive chez lui et que Jésus ressuscite sa fille. Toi aussi, n'empêche pas l'action de Dieu dans ta vie. Peut-être par le péché. La Bible dit dans Esaïe 59 que la main de l'éternel n'est pas coûte, son oreille n'est pas due. Nos péchés, nos transgressions, nos doutes, nos incrédulités peuvent empêcher le Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à nous exposer au Seigneur et à permettre au Seigneur d'agir dans notre vie. Dieu ne va jamais te contraindre, mais Dieu te donne l'attitude de te donner librement et volontairement en rénonçant à l'autorité sur ta propre vie et en disant Seigneur me voici. Nous allons nous incliner dans la prière. L'appel est lancé à vous tous qui nous suivez aujourd'hui. Où que vous soyez, ne permettez à personne d'empêcher l'action de Dieu dans votre vie et ne permettez pas à Satan d'entraver l'action de Dieu dans votre vie. Et vous-même n'empêchez pas la main de Dieu dans votre vie par le péché, par l'incrédulité, par le doute, par la peur. N'entravez pas l'action de Dieu dans votre vie. Ce qu'il a fait dans la vie de Lazare, quatre jours, il était mort. Ce qu'il a fait pour Barthimée, ce qu'il a fait pour Jérus, il peut le faire pour vous. On va se lever frères et sœurs. C'est sérieux. Nous devons être révoltés spirituellement frères et sœurs. Judas, pendant que Jésus parlait, a interrompu Jésus. Et c'est le même esprit qui veut interromper l'MTV. À chaque fois que le Christ se met à parler, quelqu'un veut l'interrompre. Depuis, ascension, dès Satan est déjeuné. Mais je crois qu'aujourd'hui même, vous tous qui nous suivez, ou que vous soyez dans le monde entier, démontrez par votre appel, par vos prières, mais par-dessus tout, l'MTV a besoin dans les 14 jours de 50 millions de francs CFA. Cela n'est pas au-dessus de nos forces. C'est une manière de dire que je suis de côté de Jésus. Je veux que l'MTV amplifie la voix de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je dis est-ce que quelqu'un m'entend? Ne réponds pas comme si tu étais du côté de l'autre. Je dis est-ce que tu es d'accord avec nous que l'MTV doit amplifier la voix de Jésus? Lévons les deux mains. m'entendez-vous de la voix de Jésus. M'entendez-vous la voix de Jésus. M'entendez-vous la voix de Jésus. Oui, Lord. Tu verras ma gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Jésus. N'empêche pas sa méningie. Est-ce qu'on peut prier ici? Vous qui êtes en présentiel, on peut prier. Mettons-nous à prier. Peut-être que depuis un certain temps, tu as empêché l'action de Dieu dans ta vie à cause des échecs, à cause des épreuves, à cause des difficultés. Tu as permis au ressentiment, à la haine, au péché d'embourber ton cœur. Mais aujourd'hui, même, réponds-toi. Le Seigneur est prêt à te relever. N'empêche pas sa mère. N'empêche pas l'action de Dieu. Elle ne permet à personne d'empêcher. Elle est terminée d'accomplir sa mission divine. Soyons révoltés. Soyons révoltés. Vous tous qui nous suivez, c'est le temps de lever vos cœurs vers le Seigneur et dis, Seigneur, j'emploie ta grâce. J'emploie ta miséricorde. Viens à mon secours, Seigneur. J'ai empêché ta mère d'agir dans ma vie. J'ai empêché ton esprit. mais je te demande pardon. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Madame, tu verras la gloire du Seigneur. Mon frère, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois, tout est encore possible. ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Jairus a cru et il a vu l'action de Dieu. Il n'a pas empêché le Seigneur d'agir dans sa maison. Qu'en est-il de toi? Vas-tu continuer de demeurer dans l'incrédulité parce que tu as vécu des épreuves? Arrête-toi. Et permets au Seigneur d'agir. Permets au Seigneur d'agir. Makataru Bouchi. Tout-à-midi. Merci. On peut lever les deux mains vers le ciel. C'est une guerre spirituelle, frère. Nous allons terminer par cette prière. Je voudrais que ton cœur soit enflammé de colère sainte. L'ennemi ne peut pas te barrer le chemin et empêcher que LMTV continue d'amplifier la voix du Seigneur dans le monde entier. On ne peut pas accepter cela. Il y avait qu'on chante ce cantique. Ce n'était pas prévu. Mais le Saint-Esprit me le demande. Tout-à-midi. avec un fils, s'il vous plaît. Contre-moi sera sans effet. Plus fort. Montez. Montez dans le champ. Contre-moi. Plus fort. Tout-à-midi. Forgé contre moi contre moi sera sans effet. Tout-à-midi. Forgé contre moi contre moi sera sans effet. Et là. Yes. Dis-le. Tout-à-midi. Contre-midi. Dis-le. Encore. Encore. J'ai après. Encore Tout âme forgée contre moi Et contre moi sera sans effet Tout âme forgée contre moi Contre moi sera sans effet Et Dans quelques minutes Nous allons faire des offrandes Tout âme forgée contre moi Est-ce qu'on peut taper les mains plus fort ? Plus fort ! Tout âme forgée contre moi Contre moi sera sans effet Tout âme forgée contre moi Contre moi sera sans effet Nous allons faire des offrandes Nous allons faire des offrandes Aujourd'hui nous sommes à un moment particulier Un moment particulier Et nous savons conformément à la parole de Dieu Je l'ai déclaré ici il y a quelques mois Que le pouvoir change de main Satan ne pourra pas détruire LMTV C'est pourquoi lévez-vous Apportez votre offrande Où que vous soyez C'est Dieu qui a le dernier mot Est-ce qu'on peut taper les mains ? Est-ce qu'on peut taper les mains ? Satan, Jésus t'a dépouillées à la croix Satan, Jésus t'a dépouillées à la croix Satan, Jésus t'a dépouillées à la croix Le pouvoir vraiment changé de main Le pouvoir vraiment changé de main Le pouvoir vraiment changé de main Mes frères Le pouvoir vraiment changé de main La peur aussi a changé de main La peur aussi a changé de main La peur aussi a changé de main Vraiment Tu ne feras pas peur à LMTV Est-ce qu'on peut pousser ? J'apporte, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu L'homme peut vivre pour amplifier la voix de Jésus Est-ce qu'on peut taper les mains ? Mais il y a changé de temps Satan, Jésus t'a détronné à la croix Satan, Jésus t'a détronné à la croix Satan, Jésus t'a détruyé à la croix S'attendre que j'étais à l'écrouille à la croix Le pouvoir vraiment changé de mère La part aussi a changé de corps 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 Est-ce qu'on peut chanter ? Chanter ! 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 Ça Dieu ! Ça Dieu qui est fort ! Ça Dieu ! Ça Dieu ! Ça Dieu ! Et la TV vivra ! Nous demandons à tous les partenaires, à tous les amis, à tous les croyants de toutes les nations, commencez à appeler, commencez à appeler, 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 ça fait une dernière fois. Le pouvoir vraiment changer demain. Le pouvoir vraiment changer demain. Le pouvoir vraiment changer demain. Est-ce qu'on va pousser ? Je lance toujours l'appel. Nous sommes dans une guerre spirituelle. A toutes les nations, à tous les croyants, à tous les leaders religieux, de se joindre aujourd'hui à LMTV, c'est une guerre spirituelle. Ne vous mettez pas à l'écart, ce n'est pas une affaire d'une dénomination, d'un ministère, d'une église. LMTV est attaqué par des ordres sataniques organisés. Des sociétés secrètes sont dans la danse. Alors c'est à vous de choisir votre camp. Si vous êtes du côté du Seigneur, joignez-vous à nous aujourd'hui. LMTV a besoin, dans les 14 jours, de 50 millions. Joignez-vous à nous. Nous allons lever les deux mains. Et dis merci au Seigneur. Parce que nous croyons qu'il est celui qui pourvoit. Et tu ne permettras pas à l'ennemi d'entraver l'action de Dieu au travers de LMTV. Après tout ce que tu viens d'entendre, la niche détruite, le serveur détruit, les appareils ont été atteints. Un dégât de près de 50 millions. Aujourd'hui même, fais ce que le Seigneur te met sur le cœur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous croyons que tu es l'alpha et l'oméga. Tu nous as instruit de ne pas entraver ton action dans notre vie. Et de ne permettre à personne d'entraver ton action dans la vie de notre prochain. Aide-nous et viens à notre secours. Maintenant que plus que jamais nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, dans notre restauration, guérison et délivrance pour ces millions de personnes qui nous suivent. Viens au secours aussi de l'MTV qui ici part, au nom de ceux qui amplifient ta parole, amplifient ta voix, tu ne permettras pas à l'ennemi de distraire cette vision. Bénis-nous. Bénis ton peuple. Et donne toute la gloire à ton Seigneur. Afin que les jours qui arrivent, nous témoignons du haut de cette chair que des croyants, des fils de Dieu ont barré le chemin à l'ennemi. et Jésus s'est glorifié. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu dit Amen avec un cri de joie. A Dieu seul soit toute la gloire. Alléluia. 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 Je retiens une chose. Tant que Jésus est de notre côté, fini n'est pas fini. Tant que Jésus n'a pas encore dit que c'est la fin, les hommes qui ont déclaré que c'est la fin, Jésus met une virgule parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et il dit dans sa parole que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est dans ce projet que cette télévision s'inscrit. Donc si tu sais que tu es la lumière du monde et que tu es concerné par ce projet de lumière du monde télévision, lève-toi de là où tu es et laisse-toi toucher par ce merveilleux message. Si tu es d'accord, tu vas acclamer le Seigneur. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit, c'est pour dire que Jésus a déjà remporté la victoire. Tout à l'heure même, pendant que nous étions en train de louer et adorer le Seigneur ici, juste à l'entrée, il y a eu un serpent qui a été tué, qui était dans les environs, qui certainement cherchait à entrer ici. Mais comme l'ennemi a déjà échoué et que Jésus a déjà remporté la victoire et que c'est lui qui est celui qui s'est levé pour combattre pour nous, est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ? Ok. Donc, nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre et nous disons à tous les enfants de Dieu, à tous les fils du royaume, de continuer de rester mobilisés parce que celui qui est de notre côté a déjà remporté la victoire. Oui, n'oubliez pas que l'ange a dit ceci, que pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité ? Jésus est assis sur son trône de gloire. Là, présentement, je montre à la caméra le serpent qui vient d'être tué pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, était en train de lancer l'appel. Vous-même vous regardez, vous voyez, vous voyez, ce n'est pas de l'amusement mais heureusement que nous avons remporté la victoire. Alléluia ! C'est la preuve que nous avons remporté la victoire. C'est la preuve que le message de l'homme de Dieu a été entendu. C'est la preuve que le cœur de quelqu'un est touché. C'est la preuve que tous ces problèmes sont résolus dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ? Alléluia ! Je termine ce moment à travers cette information de Thaï. Très, très bonne nouvelle. C'est que LMTV organise un voyage en Terre Sainte en Israël dénommé Fête des Tarbenak du 6 au 14 octobre 2022. Il y aura des sites à visiter tels que la tombe de Jésus, le mont des Oliviers et Capernaum. Alléluia ! Vous allez retrouver même des serviteurs de Dieu tels que le pasteur qui sera là-bas. Il y aura aussi plusieurs orateurs. ça sera un moment enrichissant. Donc, tous ceux qui sont intéressés, adressez-vous à LMTV, appelez LMTV ou rendez-vous directement à LMTV pour avoir toutes les informations concernant ce voyage en Israël. Alléluia ! On va élever la voix pour bénir le Seigneur. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu le crois ? Je veux qu'on fasse un temps de proclamation. Nous allons déclarer. Nous allons déclarer sur cette chaîne de télévision. Tu vas déclarer. Tu vas dire que Satan n'aura pas le dessus. Les puissances des ténèbres n'auront pas le dessus. Alléluia ! Est-ce qu'on peut commencer tu vas proclamer la défaite de l'ennemi ? Tu vas proclamer la défaite des marabouts ? Tu vas proclamer la défaite de tous les mystiques ? Tu vas proclamer la défaite de toutes les puissances des ténèbres ? Tu vas proclamer la défaite de tous les satanistes qui sont en train de se liguer contre cette chaîne de télévision ? Tu vas proclamer la défaite la défaite de l'ennemi ? Oui, je déclare, je déclare Par le non-puissant de Jésus-Christ L'échec de tous les ordres mystiques De tous les ordres de ténèbres Contre cette chaîne de télévision Et je déclare la victoire de Jésus Je déclare l'autorité Le pouvoir de Jésus Je déclare le règne Le règne de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Proclame la victoire de Jésus Proclame la puissance de Jésus Là où l'ennemi est en train D'oeuvrer, déclare Le règne de Jésus Là où l'ennemi s'est levé Déclare le règne de Jésus Là où l'ennemi est à l'oeuvre Déclare l'autorité de Jésus Car celui qui est en nous Est plus grand que celui qui est dans le monde Et nous le croyons Alléluia Et parce que nous croyons que nous sommes exaucés Nous allons tous dire Amen Amen Est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire ? Nous avons la victoire Nous croyons que nous avons la victoire Au nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Que Dieu bénisse vos maisons Que Dieu bénisse vos familles Que Dieu bénisse vos travails Que Dieu bénisse vos activités Et que sa grâce se repose sur nous Dans le nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada